Comment monter un business en ligne ou même une entreprise de façon générale aujourd'hui ? Qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer à zéro ? En fait, la réalité, c'est que je recommence à zéro. Dans ce moment, je suis en train de créer une clinique de soins et donc je dois repartir à zéro sur une nouvelle société. Il y a 11 mois, je suis reparti à zéro aussi sur une nouvelle société qui était mon équipe de marketing de réseau chez Future Infinity, la Diamond Team. Et donc, je suis assez habitué en fait à repartir de zéro et à avoir des vrais succès. Et donc, je vais t'expliquer ce que je fais systématiquement. Je vais t'expliquer ce que c'est que la prospection active et que la prospection passive que je te conseille de mettre en place rapidement. Après, bien entendu, pour chaque détail, il faudrait que je fasse une vidéo complète quand je vais te parler de Future Infinity. Je vais t'en parler aussi, mais quand je vais te parler de YouTube, il faudrait que je fasse une vidéo complète sur... D'ailleurs, elle existe, la vidéo « Comment avoir tes premiers followers sur YouTube, sur la chaîne ». Ce qui est important, c'est de vraiment comprendre la logique qu'il y a derrière. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvro. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de t'aider à monter un business mini-paniste, une cash machine. Tu vas monter ton business. Et l'argent qui va te sortir de ce business, déjà, va te permettre de vivre et surtout, va te permettre d'investir. Et ces investissements te permettront de créer des sources de revenus passives. Et donc, tu auras de plus en plus de sources de revenus passives qui vont se multiplier. Et tu pourras, comme ça, créer ton patrimoine et t'enrichir, prospérer. Alors, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Momente. Pourquoi Momente ? Parce que justement, en fonction de tes moments de vie, en fonction de tes objectifs et en fonction des bons moments, pour créer ton business, tu vas mettre en place une machine. Et un moment, en physique, parce que je suis aussi... J'ai fait une école préparation pour être ingénieur. Et le moment, dans le physique, c'est la capacité de mettre un objet en rotation. Et en fait, pour ça que j'ai appelé ma méthode Momente, c'est que je vais te montrer comment faire en sorte pour créer des boucles d'enrichissement qui vont permettre de t'enrichir de façon extrêmement minimaliste. Donc, le business moment, en tout cas, la formation Momente, il y a un lien en dessous de cette vidéo qui va te la présenter. Et de mon côté, je vais t'expliquer comment je fais systématiquement aujourd'hui quand je monte un business en ligne. Déjà, en fait, il faut comprendre que le plus rapide, le plus efficace pour monter un business, et trouver tes premiers clients. C'est ce que je vais appeler la prospection active. C'est l'autre band marketing et non l'inband. Et pourtant, j'étais dirigeant d'une agence d'inband marketing. Mais c'est l'autre band. L'autre band, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller contacter des personnes. Après, on peut le faire de façon très maligne aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Notamment, tu peux faire du TikTok, tu peux faire du Instagram. Alors, Instagram, c'est encore mieux. Instagram et LinkedIn, c'est deux éléments. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller repérer des personnes qui pourraient potentiellement être tes clients. Tu vas rentrer en contact avec eux. Soit en les trouvant sur des publications qui sont les publications de tes concurrents. Soit en postant toi-même du contenu et les gens viennent les liker, donc tu sais que ça les intéresse. Soit en postant des vidéos ou des réels, par exemple sur Instagram. Ce qui va te donner une grosse, grosse traction, une grosse visibilité, ce sont les réels. Non pas les publications sur le film, mais les réels. Vraiment, ça a dire, les publications sur Instagram, c'est fait pour rassurer la personne. Les réels sont faits pour attirer du monde. Et en fait, tu vas avoir des personnes qui vont rentrer, qui vont te follow. Et là, il faut rentrer en contact avec toutes les personnes. Je te conseille au démarrage sur la prospection active, sur LinkedIn ou sur Instagram, de rentrer en contact avec au moins une dizaine de nouvelles personnes par mois, par jour. 200 personnes par mois. Bien sûr, il n'y aura pas les 200 qui vont te répondre, mais toi, tu vas faire l'effort d'envoyer ce message de prospection. Ce message, il ne sera probablement pas très bon et tu vas l'améliorer jusqu'à avoir plus de réponses. Si par exemple, tu envoies la première semaine 10 messages par jour, 50 messages et que tu n'as que 3 réponses et que ton message est pourri, ce n'est pas plus compliqué que ça et tu l'adaptes. OK. Donc, tu vas mettre en place cette prospection active. Donc, tu vas aller prospecter manuellement du monde. Mais ça ne va pas te prendre une journée complète. Du coup, tu vas mettre en place des canaux d'acquisition passifs, de la prospection passive. Et je te conseille aujourd'hui de commencer par un blog. Le blog, c'est old school. Oui, mais en fait, il y a toujours des gens qui recherchent. Donc là, tu vas te faire une liste de mots-clés. Tu vas monter ton blog. Tu vas écrire des articles. Je te conseille de tout de suite installer au moins une trentaine d'articles sur ton blog. C'est ce que je fais. Moi, j'installe direct. Je sors mon blog. Je fais au moins 30 articles. Aujourd'hui, tu peux utiliser ChatGPT ou tu peux d'ailleurs utiliser le moteur de recherche Google pour trouver des mots-clés. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà montré une quinzaine de fois comment chercher des mots-clés. Donc, va voir. Tu vas trouver tes mots-clés. Tu vas te créer une structure. D'ailleurs, il y a une vidéo qui s'appelle comment elle s'appelle cette vidéo ? Uber Suggest. Uber Suggest. Et dedans, je t'explique le cocon sémantique et puis comment trouver tes mots-clés, etc. Même si Uber Suggest a évolué depuis, c'est une très bonne vidéo sur le référence naturel et sur le blog. Je monte un blog. Je crée mon blog. et derrière, en fait, les meilleurs sujets, les meilleurs vidéos, les meilleurs sujets, je vais les faire en vidéo sur une chaîne YouTube. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas avoir des vidéos. Tu vas avoir des articles. Les gens vont faire des recherches. Ils vont tomber sur ton concours. Et là, en fait, de façon automatique, tu vas commencer à avoir des commerciaux qui travaillent 24 heures sur 24, 6 jours, 7 jours sur 7. Je ne sais pas pourquoi je leur donne une journée de vacances. 7 jours sur 7 pour toi. Et moi, aujourd'hui, si par exemple, j'ai du succès dans Future Infinity ou que je vends bien ma formation au moment, c'est simplement parce qu'il y a 4 mois, j'ai fait des vidéos qui ont bien fonctionné. Et donc, il faut avoir cette logique de dire, aujourd'hui, ce qui va te faire te développer, c'est de faire ces deux choses. La prospection active et planter des graines tous les jours. Je te conseille de faire un article par jour, une vidéo par jour ou au moins deux articles par semaine et deux vidéos par semaine sur ta chaîne YouTube pour te développer. Si tu fais ça, prospection active et prospection passive, tu vas avoir immédiatement énormément de résultats et dans 6 mois, 1 an, tu auras un véritable empire digital et tu seras extrêmement connu et tu n'auras peut-être même plus besoin de faire de la prospection active puisque ta prospection passive fera qu'il y a des personnes qui te contacteront automatiquement. c'est ce qui se passe pour moi. J'ai énormément de leaders qui viennent me contacter tout simplement parce que j'ai planté mes graines. Là, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois et aujourd'hui, j'en récupère les fruits. Donc, commence à faire ça. Mets en place d'abord ta prospection active. Dès que tu commences à faire du chiffre d'affaires, tu commences à installer ta prospection passive et tu fais ça sans plus jamais t'arrêter pendant la vie de ton entreprise. Tu verras que tu vas montrer une machine extrêmement puissante de cash, une vraie cash machine. Va-la voir la méthode moment. Inscris-toi à la chaîne YouTube et je te rejoins. Je te vois dans une prochaine vidéo.